Salut tout le monde, aujourd'hui je viens pour vous réaliser ce look là, donc d'abord vous allez me dire mais Laetitia qu'as-tu fait ta magnifique chevelure, elle est encore plus divine que d'habitude, alors oui c'est vrai, je suis allée il y a toujours chez le coiffeur et j'ai refait ma couleur, donc elle est bien intense, bien brillante comme vous voyez, c'est de toute beauté, si vous voulez l'adresse d'un super 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 coiffeur pour les gens qui sont à Paris ou en région parisienne, je vous laisse la vidéo, je vous l'adresse juste ici, il n'y a que des filles dans ce salon, elles sont toutes hyper gentilles, il y a des sièges hyper confortables, elles vous font des massages de crème comme ça quand elles vous lavent les cheveux, oh c'est trop bien, et vous n'êtes jamais jamais déçus, moi je ne vais plus nulle part à part ce coiffeur, je ne confierai plus jamais mes cheveux à quelqu'un d'autre, parce que ces filles, enfin c'est vraiment le meilleur coiffeur que j'ai essayé, c'est pas plus cher qu'ailleurs, là j'ai payé cent et quelques euros pour, donc un diacolore, donc une couleur, shampoing, soin, coupe et brushing, donc bon, c'est pas plus cher que quand je vais dans n'importe quel autre coiffeur, Franck Provo ou n'importe quelle autre chaîne, là c'est un petit coiffeur et vraiment je vous les recommande et dites leur que vous venez de ma part si vous y allez, précisez leur, et donc je viens pour vous faire ce maquillage, ah, et ce vernis, attendez, il faut que je vous parle de mon vernis parce que c'est mode about you de OPI et je l'adore, j'ai jamais eu de couleur comme ça, c'est un rose bébé, je ne sais pas si vous allez voir, si ma copine Marilyn passe par ici, je veux lui dire merci, merci, merci parce que c'est un cadeau qu'elle m'a fait et je l'adore, bon bref, j'arrête et je vous laisse avec les explications pour ce look parce que je parle trop, comme je vais travailler avec un pigment, je vais faire mon anti-cerne à la fin, comme ça il n'y aura pas de risque, au cas où si ça fait des chutes, donc je commence par appliquer une base à paupières, ici c'est la nince, on va ensuite venir appliquer un crayon marron en ras de cils, ici c'est un make-up forever mais n'importe quel crayon marron fera l'affaire, et on va faire un gros trait bien épais, comme ceci, je vais ensuite utiliser un fard violet qui se trouve dans la féminine palette d'Urban Decay, c'est le ACDC, qui est ici, donc je viens le prélever avec un pinceau plat, et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile, en remontant dans le creux. Avec ce même fard, on va tracer le ras de cils inférieur, assez large. Maintenant, nous allons utiliser le pigment star de cette vidéo, qui est le pigment marron numéro 32 de la nouvelle collection de Kiko, et qui a une particularité, c'est qu'il a des paillettes violettes dedans, alors j'espère que ça va ressortir à la vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, il y a un petit opércule sur le dessus, et je vais venir mettre le pigment dedans, comme ceci, et je vais le mélanger avec la mixing solution de Kiko. Donc vous voyez, j'ai mis le pigment là-dedans, et je vais rajouter une goutte de la solution, et je vais mélanger, et ça va nous donner une espèce de fard crème très intense. Et maintenant, on va l'appliquer sur la paupière mobile, mais en allant jusqu'à la moitié de la paupière. Et maintenant, on va pouvoir estomper tous les bords du maquillage pour avoir une vision globale du résultat final. Voilà ce que ça donne une fois estompé. J'espère que vous voyez bien la différence entre le violet et le pigment marron. En tout cas, en vrai, c'est très beau. Il nous manque maintenant une touche lumière. On va venir l'apporter avec le fard bordelot, qui est ici et qui est un violet parme, qu'on va venir mettre en coin interne. Je vais finir en mettant du crayon marron, donc celui qu'on avait utilisé tout à l'heure en muqueuse, de bonne couche de mascara, et je vous retrouve tout de suite. Et voilà le résultat final pour les yeux. J'espère que vous voyez bien la magnificence de ce pigment. Il est extrêmement beau, donc on va pouvoir passer au reste du visage des zoos. Donc pour les joues, j'ai décidé d'utiliser également un fard à joues qui prend. C'est le numéro 111. J'ai un poil de pinceau dans le nez. Pardon. Donc un blush un peu rose foncé qui ressort mat, même s'il n'y a rien d'avant, des petits irisés dedans, mais qui est mat sur la peau. Et je vais venir appliquer ça sur mes pommettes. Alors je vais forcer un peu la dose parce que j'ai l'impression que les blushs ne ressortent vraiment pas en caméra. Et j'enlèverai après. J'ai beaucoup forcé la dose. On va estomper, c'est pas grave. Et pour les lèvres, un rouge à lèvres de la gave Kiko également. Et ça c'est la collection permanente. C'est un... Alors c'est le numéro 505. Alors je sais pas comment s'appellent ces packagings là. En tout cas ils sont trop classe. Et c'est un nude. Un nude légèrement rosé qui tire un peu vers le marron et qui ira donc très bien avec ce maquillage. Et directement au raisin. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. J'espère qu'il vous a peut-être donné envie de craquer pour le pigment de la collection Kiko qui est actuellement en magasin et qui est actuellement sur le site internet de la marque. Donc ce pigment et un autre que je vous montre rapidement. C'est un pigment Parme avec des reflets dorés qui est divin. Et c'est le numéro 31. Donc ce sont les deux pour lesquels j'ai craqué. Vraiment je regrette pas parce que Kiko c'est un rapport qualité-prix sûrement le meilleur du marché actuellement. C'est de la qualité. C'est pas cher. Donc vraiment foncé. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais à tous de très gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501